Bonjour et bienvenue dans le petit journal de la beauté, édition spéciale masque de protection. C'est l'essentiel de l'actu cosméto pour les masques et ça commence maintenant. La nouveauté qui nous fait frétiller, on la doit au masque bar. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un masque à faire sous son masque. On le sait, depuis qu'on doit porter nos masques de protection, la peau morfle pas mal. Elle est sèche, il y a des boutons, elle est beaucoup plus irritée, elle réagit, elle rougit. Bref, c'est pas super jojo. L'idée c'est donc de faire un masque sous son masque. Ça contient de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique pour pouvoir hydrater, apaiser et chouchouter cette peau agressée. Vous voulez une démo ? Oui ? Ok, on y va, c'est parti. Ouverture du masque. Déploiement du masque. Hop, attends, attends. Alors ça c'est toujours le truc, hein, voilà. C'est là que tu vois que j'ai 52 ans. Hop. Bien viser la bouche, hein. Hum, hum, hum. Hum, hum. Non mais ce qui est bien, c'est que ça va être complètement imperceptible, ce côté Hannibal Lecter que vous voyez pour le moment. Eh, ça fait la blague ou ça fait pas la blague ? Franchement. Et je suis parfaitement hydratée. On peut donc laisser poser ce masque pendant 20 à 30 minutes. Franchement, c'est hyper agréable. C'est beaucoup plus sympa que d'avoir juste le masque qui renferme des odeurs pas très cool. Là, c'est frais, délicat. Et en plus, on prend soin de notre peau. L'innovation soin, on la voit à la marque Absolution. Je vous le disais précédemment, le masque cause la peau sèche, des boutons, de l'inconfort, du stress. Bref, ce n'est pas vraiment la période la plus agréable pour votre épiderme. Heureusement, Absolution a mis au point un soin 100% pour les porteurs de masques. Ces images ont été tournées juste avant le confinement. Évidemment, quand les instituts réouvriront, vous pourrez également aller les tester. Tout de suite, un reportage de Magali Bertin. Bonjour, je suis Isabelle Cardon, la fondatrice d'Absolution. Aujourd'hui, Magali est avec nous pour tester notre dernier soin, le soin dessus-dessous. Alors, quel drôle de nom et pourquoi ce nom ? Parce que le soin dessus-dessous, il va répondre à la problématique du moment, c'est-à-dire le masque né. On sait que le fait de porter un masque en permanence, ou en tout cas très souvent, occasionne pas mal de problèmes de peau. Ça peut être des darts, des irritations de contact, des boutons, de l'acné, enfin plein de choses tout à fait désagréables qu'on préférait ne pas avoir. Donc, on a concocté un soin qui va s'intéresser particulièrement à cette partie du visage et qui va répondre à cette problématique. Donc, purifier la peau et l'apaiser et qui va travailler la zone des yeux parce que c'est la seule chose que l'on voit en ce moment. Moi, là, j'ai la chance de vous montrer mon visage en entier, mais habituellement, j'ai évidemment cette chose devant la bouche. Donc, on va travailler aussi les yeux avec du shiatsu, du regard. On va défatiguer la zone, on va vider les poches, éclaircir les serres, de façon à ce qu'on puisse être radieuse ensemble. Alors, je viens de terminer le soin et franchement, c'est une expérience que je vous recommande très fortement. Je pensais avoir juste un nettoyage de peau, quelque chose un peu dans ce genre-là, mais pas du tout. C'est aussi beaucoup axé sur la relaxation. Je suis toute zen, de ne plus rien avoir. Il y a eu beaucoup de modelage que je ne vous ai pas tout montré parce qu'il faudrait me garder quelques petits secrets. Mais à un moment, il y a eu un shiatsu des yeux. C'est divin. Et puis, voilà, j'ai la peau nette. Et ça, ça n'a pas de prix. Et je peux vous garantir qu'après ce soin, on est complètement détendu et apaisé. La nouveauté inattendue, on la doit à la marque Officine Bully, qui vient de lancer des autocollants odoriférants pour masque. Alors déjà, c'est inattendu puisque le mot odoriférant, personnellement, je ne connaissais pas. Odorant, oui. Différent, oui. Mais odoriférant, c'est une rencontre. Bon, plus sérieusement, à quoi ça sert ? Eh bien, à parfumer votre masque. Mise en situation. Vous venez de déguster un magnifique boboun ou une salade niçoise avec beaucoup, beaucoup de thon. Et votre haleine est assez fétide. Est-ce que vous allez devoir la supporter pendant toute une journée dans votre masque ? Non ! Dit Officine Bully avec ce sticker parfumé aux notes de menthe, poivrée, eucalyptus et citron. Alors attention, démonstration. Le masque est toujours là. Toujours ouverture facile. Donc, je mets mon masque. Oh, j'ai mangé un boboun. Ouh là là ! Et je pose mon sticker à l'extérieur, très important. Et ça va parfumer pendant 6 heures mon masque. Et franchement, ça sent hyper bon. Le petit journal de la beauté, c'est déjà terminé. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur tous les réseaux sociaux de Gratia. Salut ! S...plottied !